Chez Lyon, on carbure à l'électricité. L'entreprise de Saint-Jérôme, qui fabrique des autobus scolaires électriques, est en pleine croissance. On doit agrandir les installations. On est passé de quelques employés en 2008 à au-dessus de 250 cette année, et on va probablement doubler à l'intérieur des deux prochaines années. Châssis, batteries, fourgons, l'autobus est assemblé de A à Z dans les installations de l'entreprise. Un savoir-faire québécois qui s'est fait remarquer aux États-Unis. L'été dernier, Lyon a décroché le plus gros contrat de son histoire pour la vente de 200 autobus en Californie. Bientôt, on va annoncer des commandes encore beaucoup plus importantes que celles qu'on a annoncées dans l'autobus scolaire. Donc l'autobus scolaire continue sa progression, mais le camion électrique est à préprendre sa place et va devenir un important produit pour nous dans les prochaines années. La compagnie a mis au point un camion 10 roues entièrement électrique. Lyon va aussi développer des véhicules spécialisés, comme des camions-nacelles de collecte des ordures et des ambulances, en partenariat avec d'autres entreprises. L'écosystème québécois, avec plusieurs de ces partenaires-là, on est prêt à le créer et là, il y a toute une opportunité de prendre une place de leader dans le monde. 6 000 emplois, 147 entreprises, des ventes de plus de 2 milliards de dollars par année, l'industrie du transport électrique et intelligent est en pleine effervescence au Québec. En plus des véhicules lourds, on fabrique des batteries, des bornes de recharge, des logiciels et des capteurs pour le véhicule autonome. Un secteur porteur, mais qui est freiné par le manque de main-d'oeuvre. J'ai une tonne d'entreprises qui me disent, je ne sais pas comment je vais faire pour sortir toutes mes commandes dans les prochains mois, j'ai pas assez de staff. Si vous pouviez embaucher des travailleurs, vous en embaucheriez combien dans un monde idéal? Une quarantaine d'ingénieurs demain matin et une cinquantaine de personnes sur la ligne de production. Mais les défis de recrutement ne stoppent pas les ambitions de Marc Bédard. D'ici 10 ans, il veut que Lyon domine le marché de l'autobus et du camion électrique en Amérique du Nord et peut-être même ailleurs. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Saint-Jérôme.